Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans ce tutoriel sur MPC 2.2, on va voir l'éditeur de sample et le mode warp. Donc, déjà je vais faire un petit parallèle entre l'éditeur de sample de MPC essentiel et l'éditeur de sample de MPC 2.2. Ici, vous avez une petite fenêtre qui s'appelle Slice et vous avez différentes options. Donc, entre les deux logiciels, cette fenêtre ne changera pas. C'est-à-dire que vous allez avoir le Discard, le Delete, le Silence, Extract, Normalise, Reverse, Fade in, Fade out, Pitch, Shiffing, Time Stretching, le changement de gain, Copie. Ensuite, vous aurez au niveau du sample Bit Reduce et passer de Stéréo à Mono ou de Mono à Stéréo. Ensuite, ici, vous avez une autre fenêtre avec différentes options. Donc, le Slice, là c'est marqué All, le début et la fin du sample, le mode Loop. Et en dessous, vous avez une petite fenêtre où vous avez Thune, donc pour pouvoir changer la hauteur de votre sample, ainsi que le RootNote. Donc là, entre les deux logiciels, vous allez avoir une différence. Sans compter qu'en plus, dans MPC essentiel, vous n'avez pas le mode warp qui peut être réellement très pratique. D'où l'utilité, même si c'est payant, de faire l'update. Malgré tout, MPC essentiel peut servir énormément dans le cadre de la création musicale. Il n'y a pas de souci, ça reste un excellent logiciel. Donc maintenant, on va voir MPC 2.2 Software. Donc là, je me remets sur ma fenêtre. J'ai choisi un sample qui vient de chez Looperman. Donc, Looperman, pour faire une petite explication vite fait, c'est tout simplement un site où vous allez pouvoir trouver des samples de toutes sortes. Que ce soit piano, violon, tout ce que vous voulez. Il suffit de vous ouvrir un compte dessus et vous allez pouvoir trouver, par exemple là, en démo, vous avez Lofi des Twin Bells. Donc, ça doit être des petites cloches. Et donc, en vous ouvrant un compte qui est gratuit sur ce site, vous allez avoir accès à toute cette bibliothèque de samples qui est libre de droits et que vous pourrez utiliser. En même temps, une fois que vous avez votre compte, rien ne vous empêche de participer et de rajouter des samples à votre guise. Alors après, quand on retourne dans MPC 2.2 au niveau de l'éditeur de samples, donc on va regarder les différences avec MPC Essentiel. Comme je vous ai dit, quand on arrive au niveau du Thune, donc ça, vous l'avez bien, le RootNote, vous l'avez bien, mais vous avez aussi le BPM Detect. Alors pour ça, ce n'est pas très compliqué à utiliser. Vous entrez votre sample, vous cliquez. Généralement, d'ailleurs, quand vous ouvrez une nouvelle session, vous prenez un sample tout nouveau, il détecte le sample tout de suite. Sinon, si ça n'a pas été fait, vous cliquez tout simplement sur BPM Detect. Vous faites la détection. Donc là, moi, c'était déjà fait 72.42. Et comme vous allez voir, c'est relativement précis, puisque si je vais au niveau du BPM du morceau, je vais mettre 72.42. Entrez. Je vais lancer lecture avec le métronome. Vous voyez, ça trouve le tempo directement. Si je change de sample, alors on va s'en choisir un autre. Allez, admettons, je prends celui-ci. Je retourne. Tata-tata-tata. Voilà. Là, je prends ce sample-là. Et ça m'a détecté directement le BPM à 58. Donc, au pire, pour vraiment vérifier, vous refaites BPM Detect. Et on aurait un BPM de 58 battements par minute. Je me remets sur mon sample d'origine, celui que j'avais choisi au départ. Celui-ci, je peux l'effacer. Et donc, maintenant, on va voir les différentes fonctions. Donc, on a la fonction Discard. Donc, ça, en fait, quand vous allez être sur votre sample, donc, admettons, je bouge mes locators. Hop. Voilà. Et j'ai envie de garder que cette partie-là du sample. Si je fais Discard, comme vous pouvez voir ici, les deux parties extrêmes vont passer à la poubelle. Et donc, il va me rester que la partie du milieu. Si je fais Delay, la partie du milieu va être effacée et il va me rester que les extrémités. Si je fais Silence, la partie grise, donc la partie qui va être sélectionnée entre mes locators, il va y avoir un silence. Si je fais Extract, ça va me créer un nouveau sample avec uniquement la partie que j'ai sélectionnée. Normalise. Si votre sample est trop bas, ça va gonfler le son pour le normaliser, pour qu'il ait une meilleure dynamique sonore. Reverse, ça va tout simplement vous inverser la lecture du son, donc comme si vous lisiez avec une platine le son à l'envers. Fadine, ça va vous créer une entrée de son, puisque là, c'est le Fadine. Donc, c'est au démarrage du son, il va commencer progressivement. Après, vous pourrez choisir entre un mode linéaire, donc ça va vous faire une droite, un mode, le mode logarithmique et le mode exponentiel. Donc ça, ça va changer la forme de la courbe de début du son. Le Fadout, c'est exactement la même chose, mais pour la sortie du son, ici. Ensuite, vous avez le Pitch Shiffing. Alors là, pour bien vous expliquer, j'ai été sur le net, pour avoir une bonne petite définition. Donc, le Pitch Shiffing, c'est tout simplement, c'est un effet audio qui a pour but de modifier la hauteur du signal sans modifier sa durée. Donc en fait, vous allez jouer sur la tonalité du son sans modifier la longueur de l'échantillon. Et le Time Stretching, lui, ça va vous permettre de raccourcir ou d'allonger la durée d'un son sans pour autant modifier la hauteur tonale. Donc ça va, vous allez garder la même gamme, mais vous allez le réduire dans le temps ou l'allonger dans le temps. En gros, voilà. Là, c'est bien expliqué. Comme ça, je n'ai pas fait d'erreur. Après, on a le changement de gain. Donc là, c'est si vous voulez augmenter ou réduire le gain parce que votre sample est trop fort ou alors pas assez fort. Après, copie, si vous voulez copier une partie du sample pour le coller ailleurs pour allonger ou réduire votre sample, ça, c'est à vous de voir. Et le Beat Reduce. Donc là, pour ceux qui veulent, par exemple, réduire la qualité sonore pour avoir un grain, là, en l'occurrence, c'est déjà mis, par exemple, 12 bits pour faire comme si on avait un sampler S950. Vous pouvez le faire direct, ici. Et enfin, Mono Stéréo. Ça va vous permettre de transformer un sample stéréo, de le mettre en Mono. Et ensuite, vous pouvez choisir si vous voulez avoir le côté droit, le côté gauche. Et SOM, je n'ai pas testé. Bon, voilà. Donc, voilà en ce qui concerne pour la fenêtre d'édition. Là, on a passé en revue toutes les fonctions. On a vu comment trouver, donc, détecter le BPM d'un sample. Donc, ce qui peut être utile si vous voulez faire un son à partir d'un sample et que vous ne connaissez pas les battements par minute de ce sample. Après, on a ce qu'on appelle le mode warp. Donc là, le mode warp, ça va être avec une piste audio. Donc là, je me mets ici. Et je vais entrer mon sample. Je vais le mettre sur ma piste. Voilà. Tac, tac, tac. Et là, comme on peut voir, encore, là, ça ne va pas le faire puisque je suis quasiment au bon BPM. Je sélectionne mon sample. Voilà. Et donc là, vu que je suis quasiment au bon BPM, même s'il est un tout petit peu plus court, voilà, je sélectionne warp et hop, je peux le bouger pour qu'il colle parfaitement. Et donc là, si je mets lecture, voilà, attendez, ctrl-z, voilà, c'est parce que ça commence. Voilà. Là, on est parfait. Donc ça, c'est dans le cas où, vu que là, j'avais changé le tempo, on est bon. Donc admettons maintenant, je vais supprimer mon sample. Je fais supprimer. Mon tempo, qui est de 72,42, je le mets à 80. Mon morceau, je veux le faire à un BPM de 80. Je prends mon sample, je le mets directement donc sur ma piste. Et si je mets en lecture, hop, voilà. Donc là, quand j'augmente la vue de l'éditeur, on s'aperçoit que le sample dépasse. Donc si je mets en lecture et qu'on a le métronome, je vais augmenter un peu le volume du métronome. Comme on peut voir, ça ne colle pas du tout. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est sélectionner le sample. On active le warp. Et on va le faire coller. On se met sur la boucle ici. Et on va le faire coller au tempo. Et donc... Si je désactive le warp, hop, vous voyez, ça dépasse. Dès que je l'active, clac, il se met directement au tempo du morceau. Donc là, une fois que c'est ça, alors dans certains cas de figure, le sample ne se met pas automatiquement. Donc vous avez juste, en fait, si par exemple, hop, je me mets comme ça, tout ce que vous avez à faire, c'est sélectionner warp et ensuite vous pouvez jouer en jouant directement sur le tempo du sample. Vous voyez ? Hop. Donc admettons, si je veux qu'il reste au tempo, voilà. Donc là, j'ai augmenté le sample et l'huile deux fois plus vite, puisque j'ai divisé, j'ai réduit le sample à une boucle, enfin, à quatre mesures, alors qu'il en faisait huit. mais il reste au tempo, mais par contre, il est extrêmement déformé. Si je me remets dessus et que je le remets directement à sa valeur d'origine, donc là, sur quatre, vu qu'on était... Donc, vu que le tempo est de 72, on sent quand même une certaine déformation, puisqu'on l'a monté, vu que le tempo du morceau est à 80 et que le tempo du sample, lui, est à 72, on sent quand même une certaine déformation, donc il ne faut pas aller trop dans l'extrême, parce que sinon, on va énormément dégrader le sample. Bon, après, ça peut être un certain effet si vous voulez... que vous pouvez utiliser. Alors, après, vous avez aussi... vous avez diverses options, vous pouvez augmenter le volume du sample ou le réduire. Là, vous pouvez le faire lire à l'envers. Et quand vous travaillez comme ça, là, alors, quand on est dans l'éditeur de sample, excusez-moi, quand on est dans l'éditeur de sample, ça va vous permettre de créer un programme sample, c'est-à-dire après, vous allez dans Shop. Une fois que vous êtes dans Shop, vous pouvez choisir directement, vu que là, on a une boucle parfaite, de faire une découpe par région. Et donc là, vous allez avoir automatiquement... Ça va vous créer un programme sample que vous allez pouvoir remodifier pour pouvoir jouer les Slice de façon différente. Rien ne vous empêche... de la boucle. Sous-titrage Société Radio-Canada par exemple une fois que vous avez fait ça vous pouvez donc rejouer les slides dans l'ordre que vous voulez ensuite moi j'ai mis 16 régions pour avoir les 16 premiers pads de la banque a mais vous pouvez augmenter par exemple si je me mets 32 si je me mets sur 32 vous aurez donc la banque a plus la banque b bien sûr ça affine la taille du simple donc après vous pouvez faire votre sauce donc voilà pour ce qui est de l'éditeur par contre quand on est je vais retourner dans le mode multipiste quand on est au niveau du mode warp donc là on a fait coller la boucle parfaitement au tempo vous n'avez plus qu'à charger par exemple on va aller chercher un drum kit je dois en avoir un tout fait directement dans la banque que j'avais fait je vais aller chercher un drum kit programme claque mpc kit hop je me mets dans le main mode je crée séquences donc là je suis sur les pistes audio voilà je me mets là je sélectionne mon programme voilà donc track 1 donc track midi 1 j'ai mon premier programme donc admettons je vais lancer la caisse claire donc Musique Je veux faire le kick vite fait. Musique Et donc là, comme vous pouvez voir, on a notre boucle qui tourne et vous n'avez plus qu'à construire autour. Mais la boucle, elle reste telle qu'elle, vous ne pouvez pas la changer. Par contre, si vous créez, vous allez dans votre programme ici, je vais remettre, c'est ça, clac, 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 tous les samples, je remets mon sample hopperman, voilà. Si je mute la piste audio, alors je vais aller sur la piste audio, je la mute. Je reviens sur mon éditeur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, vous pouvez jouer directement avec les différentes parties du sample et donc recréer une mélodie à partir du sample que vous avez. Par contre, si vous êtes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le mode warp avec votre sample directement dans le séquenceur audio, là le sample il reste tel quel, ça vous a juste permis de le synchroniser au tempo. Donc voilà pour toutes ces petites explications sur l'éditeur de sample et le mode warp, j'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, pensez à lâcher un petit pouce bleu et si vous vous abonnez, pensez à sélectionner la cloche pour pouvoir avoir les différentes notifications de sortie de vidéo. Faites tourner l'adresse de la chaîne bien sûr si elle vous apporte pas mal de petites choses et puis pensez à télécharger vos différents packs de son suivant les logiciels que vous utilisez, que ce soit Reason, Ableton ou même MPC Essentiel ou MPC 2.2. Il y a un petit pack de samples. Là en ce moment, je suis en train de repréparer un nouveau pack pour MPC et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking. Salut !